Intéressons-nous à la technologie. Le samedi 18 novembre dernier, la deuxième édition du Salon des téléphones et applications mobiles a pris fin lors d'une cérémonie de clôture grandiose à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Cet événement a été un succès rétentissant, attirant des milliers de visiteurs, selon les organisateurs au micro de Diane Cablancan et Maru Seri. Ils se sont retrouvés à Abidjan, des participants issus de 15 pays africains, et ce, pour la deuxième édition du Salon des téléphones et applications mobiles STAM. Durant cet événement, les participants ont débattu des questions liées à la commercialisation des produits via le téléphone mobile qui était au cœur de cette deuxième édition du STAM. Pour les organisateurs, le pari est gagné. Alors, pour parler de STAM, on ne peut parler de STAM sans commencer à parler de nos partenaires. A eux, un très grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans la réalisation de ce salon, notamment le ministère de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Également ce nouveau ministère qui vient d'arriver, qui est rien d'autre que le ministère de la transition numérique et de la digitalisation. Très grand merci pour leur appui. Le STAM est une plateforme qui est ouverte pour permettre à tous les acteurs du secteur du numérique de pouvoir échanger et surtout mettre en avant les potentialités de notre jeunesse et de toutes nos startups en matière de digital. Pendant ce salon, des développeurs d'applications ont eu la possibilité de présenter leur création. Des applications innovantes dans les domaines tels que la santé, l'éducation, les transports et les jeux ont été mis en avant, offrant aux visiteurs un aperçu des progrès réalisés dans le monde des applications mobiles. C'est une application de gestion et réservation directe d'hébergement. Aujourd'hui, nous sommes les premiers sur le secteur à prôner cette sécurité et simplicité dans la réservation directe d'abord et dans la gestion pour les hôtes d'hébergement en Côte d'Ivoire. La deuxième édition du STAM a permis aux participants d'apprécier les avancées technologiques dans ce domaine, tout en célébrant la créativité et l'innovation des entreprises ivoiriennes. Cette deuxième édition marque une étape importante dans le développement de l'industrie des téléphones et des applications mobiles en Côte d'Ivoire. Elle laisse ainsi présager un avenu prometteur pour ce secteur en pleine expansion.